Alors il s'agit d'habiller deux petits peuples, une petite communauté de gens qui ont fait le choix de se couper du monde et qui sont des laissés pour compte plutôt volontaires et qui vivent dans une villa qui est une maison à l'abandon et dans lesquelles ils ont leur mode de vie qui est vraiment en marge du monde. Ce sont des sortes de clochards magnifiques et une autre communauté c'est une troupe d'acteurs en fin de course qui a été refusée par toutes les entreprises de spectacles et qui courent les routes pour trouver un endroit où jouer, une fable. Donc voilà donc moi j'ai essayé d'imaginer des costumes qui seraient des sortes de haillons sublimes d'une certaine manière sur la base de d'échanges de photos que nous nous sommes fait avec Marie-Jo. Marie-Jo m'a envoyé des choses qui m'ont inspiré un univers un peu circassien parfois et une forme de luxe composé, composite à partir de choses reconnaissables du quotidien mais aussi de costumes assez théâtraux et j'ai imaginé qu'on pouvait faire une sorte d'empilement de compositions à partir de ces choses-là comme si on avait arraché à des mâles de théâtre de vieux souvenirs, des citations de théâtre, des choses un peu désuètes et pleines de charme et pour les Guignards d'une certaine manière quelque chose qui soit aussi une sorte de pas de côté par rapport au corps quotidien alors par exemple j'ai fait le choix de culottes courtes, de choses très construites mais un peu dépenaillées en même temps. Alors quand je parlais de haillons sublimes par exemple là il y a des costumes qui ne seront pas dans le spectacle parce que j'ai préparé beaucoup de choses en amont pour pouvoir donner à voir et faire travailler des choses et voir si elles sont validées ou pas. Et là par exemple quand je parle de ce genre de choses qui en fait sont aussi des sortes de citations d'un théâtre de l'époque surrealiste ou alors de spectacles sur lesquels avait travaillé Picasso par exemple dont on voit des photos en noir et blanc bon là c'est en couleur donc du coup ça fait faire un saut qui ne marche pas forcément mais voilà c'est des compositions comme ça à partir de bandeau de tissu il y avait aussi l'idée donc dans l'esprit un peu circassien de pantalon bouffant, de clown, des choses comme ça et puis il y avait aussi l'envie d'évoquer les savoir-faire populaires voire des origines du monde donc je me suis tourné sur, j'ai continué mes haillons mais par exemple avec de la fourrure des choses comme ça après j'ai tenu à essayer ce coup-ci des choses au tricot donc là par exemple on a fait des choses au crochet au tricot qui sont pas dans le spectacle pour finir pour ce qui est de ces choses là on pourra en voir d'autres et puis aussi la peinture la peinture sur soi par exemple j'ai essayé de faire un travail à partir de citations de vêtements de Dior sans aucune prétention mais on avait vu des choses de Dior comme ça de costume peint sur soi donc je me suis lancé là dedans j'ai aussi fait du feutre pour évoquer aussi un univers archaïque quelque chose qui appartiendrait aux origines j'ai même peint une cape avec des motifs d'art pariétal par exemple des choses comme ça avec une forme de sauvagerie aussi qui puisse apparaître par moments et puis il y avait aussi des citations de Schiaparelli une sorte de moment où le personnage qui a le rôle un peu de du magicien de de ses guignards à des citations à des déclarations à faire et donc par exemple on a travaillé des choses un peu comme ça qui permettait bon mais là accru c'est peut-être pas très parlant tel que tu le vois mais qui permettait en même temps de faire travailler la mort et en même temps le grand dire quelque chose de l'automate mais inversé des automates qui nous troublent beaucoup parce que ils sont une sorte de grimace du vivant et là c'était presque l'inverse mettre le comédien sur une tournette qui tourne avec avec une chose comme ça certaines déclarations qui agissent pas mal aussi bon voilà ces choses là ne sont pas dans le spectacle non plus mais il y a d'autres pièces qu'on pourra y trouver donc voilà alors je résume en gros savoir-faire populaire origine du monde aillon sublime et en même temps un peu désuet un peu émouvant citation aussi de deux choses arrachées comme ça au répertoire du costume du théâtre et puis et puis et puis quelque chose d'un peu sauvage aussi qui puisse arriver avec un peu d'humour un peu de dérision sur certains costumes